Méditation du 24 octobre C'est moi qui rétribuerai Car nous connaissons celui qui a dit A moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai Hébreu 10 verset 30 J'avais toujours entendu dire qu'il ne fallait pas se disputer Avec le cuisinier ou le coiffeur Mais je vais maintenant devoir ajouter le maçon Une famille de Leicester en Angleterre Avaient enfin acheté la maison de ses rêves Dans le quartier exclusif de Stonegate Après avoir payé la maison 475 millions Le propriétaire engageait un maçon parce qu'il voulait Ajouter deux étages, mettre un nouveau toit Faire un nouveau câblage Et rendre la maison plus écologique Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que le propriétaire Aie indifférent avec le maçon Car ce dernier exigeait un paiement supplémentaire De 3600 millions que le propriétaire Refusait catégoriquement de payer Pensant que la situation ne dégénérerait pas Le propriétaire de la maison est parti Avec sa famille profiter de vacances bien méritées C'est alors que le maçon a mis sa vengeance en oeuvre Il s'est présenté à la maison avec ses ouvriers Et ses machines Et a laissé la propriété comme si elle avait été bombardée Pendant la seconde guerre mondiale Assurez-moi, c'est une vengeance dévastatrice Le désir de vengeance nous est naturel Mais il ne nous sert à rien De le laisser nous dominer Le sage nous exhorte à ne jamais dire Je me vengerai Proverbe 20, verset 22 Car son semeur Et Paul ajoute Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé Proverbe 12, verset 19 Et que devons-nous faire avec la personne qui nous a fait du tort La Bible est très claire Mais si ton ennemi a faim de nuit à manger S'il a soif de nuit à boire Car en agissant ainsi Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sous sa tête Proverbe 12, verset 20 Selon John A. Whitmer Les charbons ardents sous la tête Peuvent faire référence à un rituel en Égypte Dans lequel une personne montrait son repentir En portant sous sa tête une casserole de charbon ardent Lorsque nous choisissons de ne pas nous venger Et de traiter celui qui nous a fait du mal avec gentillesse Nous contribuons à la repentance de cette personne Et vainquons ainsi le mal par le bien Proverbe 12, verset 21 Dans l'as en masse d'Illa Hermuzura Les hommes de la beauté Calderon de la Barocca a déclaré L'expiration d'un homme le plus scrupuleux et le plus sérieux N'est pas qu'il se soit vengé Mais qu'il ait pu se venger Belle distinction Il aurait pu se venger Mais a décidé de ne pas le faire Ainsi, si le désir de vengeance se manifeste aujourd'hui Mettons-le de côté Et faisons confiance à la promesse de Dieu A moi la vengeance C'est moi qui rétribuerai Amen Bonne journée à vous Et que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501